Salut la communauté de co-critique! Ici Marika, la sorcière de co-critique, qui est là aujourd'hui pour vous faire une critique d'un jeu auquel nous avons joué sur la chaîne. Et vous pourrez assister à cette partie très 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 bientôt pour les Patreons et pour le public dans les semaines qui viennent. Et il s'agit du jeu Camp Flying Moves. Donc qu'est-ce que c'est Camp Flying Moves? C'est un jeu d'Alicia Furness qui met de l'avant les camps de jour, les camps de vacances. L'autrice précise même s'être inspirée de ses expériences personnelles dans l'association Girl Guide of Canada, ainsi que de la bande dessinée Lubbergen pour la création du jeu. Dans ce jeu, les joueuses et les joueurs sont donc invités finalement à incarner des jeunes filles ou des personnes non-binaires dans un camp rustique qui va encourager la découverte de soi, l'artisanat, la survie et l'exploration du folklore local. Bref, les monstres. Entre pièces de théâtre de fin d'été, lac aux grenouilles étrangement profonds et discussions entre amis, il y a beaucoup de place à la liberté et au jeu au sein de Camp Flying Moves. Donc, ça, c'est globalement ce que le jeu nous offre un petit peu comme atmosphère, comme univers. Assez simple. Tout le monde peut s'y retrouver, en fait, puisque même si nous n'avons jamais été dans un camp de vacances, dans un camp de jour, on a des amis qui sont déjà allés. On sait c'est quoi l'ambiance de la place. Même, on peut penser au Scout, qui est une très bonne référence aussi pour penser au jeu d'Alicia Furness. Juste pour ajouter quelque chose sur l'autrice, elle a quand même plusieurs jeux à son actif. Vous pouvez aller voir sur sa page web. Très facile à trouver. Donc, elle a écrit des scénarios aussi, dont un scénario pour Brindlewood Bay, qui est un jeu que j'ai kickstarté, que j'attends avec impatience, qui est fait par Gauntlet Publishing. Donc, elle a écrit l'un des scénarios principaux, mais en fait, qui est comme une expansion de Brindlewood, qui s'appelle New Feast in Peril. Et vous pouvez le trouver, entre autres, sur Drive-Thru RPG. Mais elle a également fait le jeu Paranormal Inc. Elle aime beaucoup les jeux avec des fantômes, entre autres. Je n'ai pas joué à aucun autre jeu que Camp Flying Moose. C'est en fait, en découvrant Camp Flying Moose, que je suis allée lire un petit peu sur Alicia Furness. Elle a fait également Basic Witches, qui est son premier jeu de rôle. Donc, je vous invite à découvrir ce qu'elle fait, à l'encourager aussi. Et elle aime beaucoup, en fait, les jeux qui sont dans le système de Powered by the Apocalypse. Donc, je vais vous parler, justement, un petit peu du système du jeu qui s'inspire, finalement, de ces jeux PBTA. Donc, en somme, les joueuses et les joueurs doivent résoudre les problématiques en effectuant des mouvements de base ou, à certaines occasions, des mouvements spéciaux spécifiques à leur personnage. Donc, il ou elle brasse alors deux des six, auxquels on ajoute les modificateurs appropriés. Sur dix et plus, il s'agit d'un succès franc. Donc, le joueur ou la joueuse réussit avec succès l'action qu'elle voulait entreprendre. De neuf à sept, le succès est mitigé. Donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'on va réussir, mais probablement que le maître de jeu va te demander quelque chose, de sacrifier quelque chose. Et finalement, six et moins est un échec qui peut entraîner des conséquences plus ou moins graves en fonction de la clémence du maître de jeu, disons. Dans Camp Flying Moves, il y a juste cinq statistiques, ce qui est assez facile à prendre en main, à savoir la vitesse, l'intelligence, la force, l'amitié et l'artisanat. Donc, pour les trois premiers, on peut se dire, pour les trois premières, plutôt statistiques, on peut se dire que c'est assez commun, c'est ce qu'on voit dans les jeux de rôle en général. L'amitié, c'est un peu nouveau. Et justement, dans Camp Flying Moves, il n'y a pas de mécanique de combat. Donc, c'est impossible de régler les choses avec de la violence, OK? Ce qui est tout à fait dans l'esprit d'un camp de jour, on va se l'avouer. Donc, l'amitié devient finalement une compétence importante. Et l'artisanat, on peut la retrouver parfois dans des jeux de rôle, mais tout de même, ça se prête plutôt bien au scoutisme. De plus, les personnes autour de la table ont six mouvements généraux auxquels ils peuvent faire appel pour régler les situations qui vont de se faire un ami, justement, à investiguer, qui est un petit peu plus fréquent, récurrent dans les jeux de rôle. Pour finir, chaque joueuse et joueur doit sélectionner deux mouvements spéciaux, puisqu'il n'existe pas de classe dans Camp Flying Moves. Et il y a dix choix qui vont de rapide mais silencieux à j'ai ce badge, par exemple. Donc, ça, c'est ce qui concerne les joueurs. Il y a une fiche de personnages à la fin. Donc, voilà le petit jeu ici. C'est assez court, ça fait une trentaine de pages. Et la fiche, c'est ça ici. Donc, ça se base sur cinq questions. Le nom, la description sommaire du personnage et cinq questions qui vont finalement avoir plus un lien avec les relations qu'entretienne le personnage avec les autres personnages. Ce qui aide justement à faire en sorte que la partie est plus facile à implanter. Pour ce qui est du rôle du maître de jeu, en fait, le maître de jeu va jouer la monitrice ou les moniteurs. J'ai tendance à dire que ce sont plutôt des filles, puisqu'on met vraiment de l'avant qu'on veut que les personnages soient des filles ou des personnes non-binaires ou des personnes trans. Donc, elle va jouer la monitrice, c'est-à-dire celle qui donne les règles, littéralement, mais aussi dans le jeu, et qui va finalement expliquer un petit peu les lieux, parler un petit peu des mystères, pousser justement les joueurs et les joueuses à aller vers les mystères. Et il y a une grande partie, en fait, dans le livre qui porte sur la monitrice. Et j'ai trouvé ça quand même intéressant parce que ça se prête vraiment bien à quelqu'un qui n'a jamais été maître de jeu. Parce qu'on explique des choses qui, à ma lecture, à moi, puisque ça fait quand même un petit moment que je suis maître de jeu, me semblait assez des choses évidentes, mais qui, pour un débutant ou une débutante, pourraient être très, très utiles. Entre autres, on donne finalement des mouvements même à la monitrice, à savoir, on vous encourage à séparer les joueurs, on vous encourage à les faire investiguer. Ce sont des choses qui vont de soi, mais pas nécessairement pour tout le monde. Et il y en a quand même beaucoup. Il y en a une bonne dizaine de mouvements qu'on propose, un peu comme on le fait pour les joueurs, au maître de jeu ou à la maîtresse de jeu. Donc, en somme, je dirais que pour la maîtresse de jeu, pour le maître de jeu, c'est un jeu qui est super facile à prendre en main. Le lore est assez restreint. Il n'y a aucune chance que vous vous perdiez dans les dédales narratifs, puisque, comme je le disais tout à l'heure, l'ouvrage fait à peine une trentaine de pages. Il n'y a aucune classe, aucune mécanique de combat et aucune magie émanant des joueurs et des joueuses du moins. L'affiche se résume en une page construite de cinq questions. Donc, c'est véritablement un clé en main. D'autant plus qu'à la fin, on vous donne, vers les pages 26 et 27, qu'on peut voir ici, des prémices de scénarios, de mystères qui pourraient avoir lieu dans le camp. Parce qu'évidemment, je ne l'ai pas nécessairement spécifié, mais le but des joueurs et des joueuses, c'est de faire de l'investigation sur un mystère qui entoure le camp. Donc, il y a, si je ne me trompe pas, trois petits scénarios, oui. Et à la fin, on vous fait une liste aussi de créatures ou de phénomènes paranormaux qui pourraient arriver au camp, ainsi que certains incidents. Et pour la partie que vous allez voir sur la chaîne très, très bientôt, eh bien, je me suis inspirée d'une des prémices qui est offerte par Alicia Furness. Donc, voilà. Donc, ça peut aider, et c'est toujours le genre de choses que j'aime dans les jeux de rôle, dans les zines et ainsi de suite, des propositions, de prémices, de scénarios pour nous donner des idées, pour nous dire, bien, voici ce qui est possible dans cet univers-là. Donc, oui, c'est facile pour le DM de prendre ça en main, mais c'est aussi très facile pour le joueur ou la joueuse de comprendre le jeu. Ce jeu-là est également très accessible pour les débutants et pour les DM débutants. Je l'encourage fortement. Super jeu pour les enfants aussi. Comme la violence est absente, j'ai l'impression que c'est vraiment un jeu auquel on pourrait jouer avec des enfants de 8, 9, même 7 ans, peut-être. Donc, lancez-vous là-dedans avec les plus petits. Mais ça ne veut pas dire non plus que les joueurs agréés ne peuvent pas y trouver leur plaisir, puisque c'est léger, qu'il y a tout de même une belle place à la créativité. C'est un peu ce qu'offrent les jeux PBTA. Et de plus, ça peut changer un peu le mal de place, justement, de jouer à Donjons et Dragons, d'être toujours dans des combats ou des joueurs un petit peu plus lourds. Ici, ça offre une autre expérience de jeu qui est plutôt rigolote, agréable. Du moins, vous allez voir, de notre côté, on a eu énormément de plaisir à faire ce jeu-là. Je voudrais rebondir sur l'un des points qu'on avait abordés, Kim et moi, dans la critique sur l'épouse de Barbe Bleue. En ce qui concerne, est-ce que le jeu peut finalement être joué par des hommes cis, même s'il ne s'agit que de personnages féminins, des personnages trans femmes, filles, ou bien non-binaires? J'avais eu une réponse assez catégorique pour ce qui est de l'épouse de Barbe Bleue. Ici, j'aurais tendance à dire que, oui, les hommes cis pourraient jouer à ce jeu. Je trouve que ça va dénaturer un petit peu moins l'intention. C'est plus approprié, c'est moins délicat, évidemment, les thématiques, mais du moins, ça reste très personnel comme opinion. L'intention est plus rigolote tout de même. Et ce, même si le message qui est mis de l'avant, c'est la découverte de soi en tant que jeune fille ou jeune personne non-binaire. Donc, cependant, je crois qu'il est important de respecter la volonté de l'autrice que les personnages ne soient que des filles cis, des filles trans ou des personnes non-binaires. Et je vous ai fait une petite liste des points forts et des points faibles du jeu qui va comme suit. Donc, je vais commencer avec les points faibles, question de finir sur une note un peu plus agréable. Donc, tout d'abord, j'ai beaucoup de difficulté, j'aurais beaucoup de difficulté, en fait, à voir ce jeu devenir une longue campagne. Je crois qu'il se prête parfaitement à des one-shots, comme vous allez pouvoir le voir, limite à des mini-campagnes, mais sans plus. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis que moi, en tant que DM, j'aurais de la difficulté à faire une longue campagne avec un jeu comme celui-ci. Aussi, c'est un jeu qui ne permet pas tant aux DM de jouer. Et c'est très égoïste comme point faible, puisque moi, je l'ai animé en tant que DM. Mais l'univers est déjà bien élaboré. Il y a quatre endroits entourant le camp qui sont quand même assez bien détaillés. Évidemment, il n'y a rien qui empêche au DM d'ajouter des informations. Mais ça reste qu'on spécifie assez clairement qu'est-ce qui est possible au niveau de l'espace, au niveau de ce qu'il y a à découvrir. On peut jouer des personnages non joueurs qui sont d'autres jeunes filles du camp, mais avec les joueuses qui ont le même rôle, c'est moins intéressant dans le sens où on veut laisser le plus de place aux joueuses et aux joueurs. Il y a la monitrice, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est présente, qui doit être là, qui doit encadrer aussi, mais ce n'est pas nécessairement un rôle clé. Et finalement, les mouvements, je trouve, sont parfois décrits de façon un peu trop élaborée. Donc, il y a certains mouvements. On va en prendre un exemple. Par exemple, je crois que se faire un ami. En fonction de la réussite, on doit rouler son jet d'amitié plus les modificateurs. Et par exemple, si on a 10 et plus, qui est une réussite franche, eh bien, il y a des questions. C'est quoi le nom de la créature? Qu'est-ce que la créature désire? Et parfois, ça ne se prête pas nécessairement à la situation. Donc, il y avait des questions, et on va le voir durant la partie, d'ailleurs, cette problématique-là, qui n'est pas vraiment une problématique. On a réussi à la contourner. Mais ça reste qu'il y avait des moments où les questions spécifiques associées à certains mouvements se prêtaient plus ou moins bien aux circonstances. Donc, j'aurais laissé peut-être un peu plus de liberté à ce niveau-là, garder les mêmes niveaux de réussite et d'échec, mais pas nécessairement spécifier des questions. Ou du moins, moi, je vous encourage, si jamais vous faites le jeu, à ne pas vous sentir finalement pris ou prise dans ces questions-là et à aller plus loin. Pour ce qui est des points forts, mon point fort numéro un, la grande inclusivité du jeu. Le fait que l'intention soit à la découverte de son identité, de soi en tant que jeune fille à l'adolescence, moi, je trouve ça super rafraîchissant. Étant une enseignante au secondaire, donc partageant mon quotidien avec des adolescentes de 14 ou de 15 ans, je vois ça à jour et je trouve vraiment que c'est un super jeu pour mettre ça de l'avant. Donc, les premières pages, et l'emplacement est toujours important pour moi, j'en avais parlé un petit peu avec un autre jeu, je pense que c'était Kids on Brooms, abordent le genre, la question queer et les outils de sécurité pour un jeu confortable pour toutes. Donc, en bon français, on essaie vraiment de faire de Camp Flying Moves un safe space. Il y a une bienveillance marquée qui se dégage de ce livre, autant dans les moyens mis en place pour en faire un safe space que dans les thèmes abordés. Donc, par exemple, au tout début, vraiment, ce sont les premières pages, on parle de 6 et 7, dans les outils à utiliser, on parle vraiment de cartes de couleurs, donc rouge, on ne veut absolument pas parler du sujet, on met la carte au milieu de la table et c'est un sujet trop sensible. Jaune, c'est d'accord, on peut en parler, ça peut se passer, mais on aimerait que ça se passe un peu sous couvert, on ne voit pas nécessairement l'action. Et vert, c'est OK, tout le monde est OK avec ça, on peut avancer en ce sens. Donc, de cette façon-là, tout le monde est à l'aise des thèmes qui sont abordés. Un autre des points forts, c'est le concept du camp de jour dans un jeu de rôle, j'en ai parlé un petit peu au début, c'est simple, c'est léger et ça laisse un brin de nostalgie. Parce que comme je le disais tout à l'heure, même si nous ne sommes pas tous allés dans des camps de jour, nous n'avons pas fréquenté nécessairement des camps de vacances, on sait qu'est-ce que ça laisse comme souvenir, comme pensée d'être autour d'un feu, d'aller faire du canot et tout ça. Et on est l'été, donc c'est tout à fait approprié, on trouvait que c'était de circonstances. Et le fait que les quêtes doivent être réglées principalement à l'aide de la communication, ça participe à tout cela, à cette énergie de kumbaya, comme je l'ai appelée souvent dans la partie. Donc, de façon générale, j'ai trouvé que ça achète un jeu très plaisant, agréable et rigolo. Vous allez voir, on a beaucoup, beaucoup ri. C'est ce que j'appellerais en bon français, j'utilise parfois ça pour parler de certains films, un jeu feel good. Il n'y a aucune prise de tête, autant en ce qui concerne la mécanique que le matériel nécessaire ou l'histoire en soi. Comme je le disais, c'est léger, ça ne demande rien, deux décis qu'à peu près tout le monde a à la maison, l'affiche qui fait cinq questions et le plaisir de jouer des adolescents dans un camp de jour, le temps d'une soirée ou d'une mini-campagne, ou si vous êtes plus audacieux, d'une longue campagne. Donc, voilà, c'est ma petite appréciation, petite critique de « Chem Flying Moose » d'Alicia Furness que je vous encourage fortement à découvrir. Le livre est disponible sur la boutique Exalted Funeral, que vous trouverez en ligne. Vraiment pas dispendieux, je ne me rappelle plus exactement du prix, mais je pense que c'était une douzaine de dollars. Donc, c'est super abordable, très plaisant pour un petit deux heures de plaisir entre amis. Je vous encourage évidemment à écouter notre partie qui aura lieu très, très bientôt sur la chaîne qui va être diffusée et qui va mettre en scène d'autres chaînes dont « Etu Game », « Roche-Pépied-Dragon » et « On start ça ». Donc, on retrouve le groupe de filles qu'on avait eues pour l'épouse de Barbe Bleue, mais on fait juste changer les chaises pour ce qui est de l'ADM. Donc, Kim sera joieuse dans cette partie et c'est moi qui va animer tout ça. Et Kim va également faire un petit carnet de règles pour jouer à « Camp Flying Moose ». Donc, on fait une thématique camp de jour, camp de vacances pour cet été 2022. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut sur notre page YouTube, sur notre page Facebook. Si vous avez un petit peu dessous, quelques pièces dans vos poches de short d'été, eh bien, venez nous encourager sur Patreon. Et d'ici là, on vous dit à la prochaine critique. Bonne journée, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada